Le traitement de l'asthme Il ne faut pas dire que le traitement de l'asthme chez ce monsieur ou bien chez cet enfant c'est le même, pas du tout. Chaque asthme a son traitement et chaque asthme il a son type, quel type d'asthme ? C'est un asthme allergique ou bien c'est un asthme qui n'est pas allergique, parce qu'il existe les asthmes qui ne sont pas allergiques. L'asthme hormonal, l'asthme de grossesse, beaucoup chez la femme, bien sûr. Et donc en fonction de chaque stade il y a un traitement de fond qu'on doit démarrer. Puis à propos du traitement de fond, c'est un traitement de fond, ça veut dire qu'il faut qu'on commence, c'est au minimum entre 2 à 3 mois. Alors je retourne à la rhinite allergique. La rhinite allergique, généralement dans les antihistaminiques, on peut aussi donner de la carticothérapie pour avoir un nasal. Ça veut dire par voie topique et c'est un traitement là aussi de 3 mois, entre 2 à 3 mois. Et pour l'asthme c'est presque la même chose, on donne un traitement de fond basé essentiellement sur le spray. Alors il y a beaucoup de craintes de la part des mamans, surtout quand des enfants asthmatiques, ils disent que le spray c'est pas bien, ça périlise la crise, c'est pas un traitement. Non, pas du tout. Il y a plusieurs types de spray. Il y a des sprays qui sont faits uniquement pour traiter la crise. Il y a des sprays qui sont là pour traiter la maladie asthmatique. Et ce sont des sprays de couleurs différentes. Ça dépend de l'asthme, du tube de l'asthme, de l'âge du patient. Donc c'est pour cela qu'on donne un traitement qui va durer au minimum 3 mois. De bouffer le matin et de bouffer le soir. Il n'y a pas que le spray uniquement, il y a même des comprimés, des sachets chez l'enfant qu'on peut donner pour juger l'asthme. Alors chaque fois qu'on avance dans l'asthme, qu'on avance de stade 1 au stade 3 à stade 4, on donne le spray, bien sûr, qui contient de la corticothérapie par voie inhalée, plus parfois d'autres médicaments, des comprimés, voire même des injections. Chaque fois qu'il y a un asthme sévère, l'asthme au stade 5, il faut absolument donner des injections, une fois par mois, qui peuvent donner d'excellents résultats. Ça c'est le traitement d'œuf. Reste à parler d'autre chose qui est très importante actuellement, partout au monde, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie allergénique. C'est quoi l'immunothérapie allergénique ? C'est à partir de 5 ans, chez les enfants, et ça s'adresse essentiellement chez les enfants qui sont allergiques. Si on compare à un enfant allergique aux acariens, qui est allergique au bilan de l'asthme, on démarre des sensibilisations par voie sublinguales, ce sont des gouttes qu'on met sur la langue. C'est le seul traitement éthiologique de l'allergie. Ça veut dire que c'est le seul traitement qui permet d'éradiquer l'allergie. La corticothérapie par voie buccale, par voie inhalée, c'est un traitement de fond qui permet de stabiliser, de contrôler l'asthme une fois pour toutes. Mais cette méthode d'immunothérapie allergénique qui actuellement existe au Maroc, elle permet d'éradiquer l'allergie une fois pour toutes. Mais il y a une nuance parce qu'il y a des contraintes. Contraintes de prix, parce que ça coûte en moyenne 710 ans par mois, sauf si c'est le mal à dire remboursé. Et contraintes de temps, parce que c'est une distance humaine qui doit durer au minimum 3 ans. Et les gouttes, l'enfant essentiellement, l'adolescent et le jeune, doivent prendre cette méthode thérapeutique chaque matin, pendant 2 ans jusqu'à 3 ans. Mais les produits sont là au Maroc, il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de patientes et de patients qui sont sous l'issensibilisation, ça a donné d'excellents résultats. On peut dissensibiliser contre les agrariens, on peut dissensibiliser contre les pollens, aussi bien de graminées que d'oliviers. Donc si vous voulez, il y a toute une arsenal thérapeutique qui existe actuellement, mais pour savoir exactement quel est le protocole, parce qu'on parle de protocole thérapeutique, il faut statifier l'asthme par la mesure du souffle, et il faut faire des tests cutaniques allergologiques pour savoir quel type d'allergie. Et cela aboutit aussi à l'éducation sanitaire. Il faut que les parents, dans l'enfant asthmatique, il faut qu'ils adhèrent au traitement. Il faut que l'enfant prenne son traitement de façon régulière, chaque jour. Et si l'enfant est allergique, il faut faire de l'éviction. Par exemple, si l'allergique aux agrariens, c'est l'éviction des poussières, de façon globale. Si l'allergique aux pollines, de façon générale, c'est l'éviction des espaces verts, ou bien il faut porter des bavettes et des lunettes de protection. Donc l'éviction, c'est aussi une étape très importante. Et je termine par la chose la plus importante, c'est le suivi thérapeutique. On ne peut pas contrôler un asthme, ou bien traiter une rhinite allergique, si on ne fait pas un bon suivi de deux mois jusqu'à trois mois chez le médecin spécialiste. Il faut absolument que les parents ou bien les malades asthmatiques, qu'ils soient jeunes ou âgés, prennent le traitement de façon régulière, que le médecin supervise de façon directe le traitement, et que le malade doit respecter l'ordonnance du médecin.